Pan pan pan, je leur mettrais bien une cartouche Pan pan pan, je leur mettrais bien une cartouche Pan pan pan, je leur mettrais bien une cartouche C'est vrai que je suis socialiste et puis je leur mettrais une cartouche Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog C'est... Oh la vache, oui, j'ai mal au fion, ça c'est normal Oui, oui, je... Bah oui, parce que comme des millions de français ce matin J'ai pris dans les fesses l'utilisation du 49-3 Manuel Valls l'a décidé ce matin, il l'a annoncé à la presse Il utilise le 49-3 pour faire passer en force la loi El Khomri Et j'avoue Ça c'est normal, c'est parce que c'est la quatrième fois que Manuel Valls dégaine le 49-3 Je sais pas si c'est un calibre le 49-3 Mais une chose est sûre, Lucky Valls aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Le dégainer plus vite que son nom quand il s'agit de nous mettre une cartouche Et en même temps, Manu, bah il faut le comprendre, le 49-3 ça marche plutôt bien Sur les 85 fois où il a été utilisé sous la Vème République A 84 reprises, la loi est passée Mais qu'une seule fois où c'est pas passé, c'était Pompidou l'initiateur du truc Et bah du coup, il a démissionné Et je ne doute pas que si la même chose se produisait, Manuel Valls démissionnerait Bien sûr, c'est un homme qui tiendrait ses engagements C'est un homme d'honneur, c'est un homme de droiture Il est droit, sauf la main qui bouge toute seule C'est comme Mussolini avec une patte qui zouque C'est son côté socialiste ça Ouais, touche pas à mon pote, il zouque un peu C'est ce qui lui reste Tout le reste, maintenant, c'est passé à trois Un peu plus d'un an, donc, après avoir utilisé le 49-3 pour la loi Macron Valls nous la resserre Alors le 49-3, c'est quoi ? L'article 49-3 de la Constitution permet au Conseil des ministres, de Manuel Valls D'autoriser le gouvernement de Manuel Valls A engager sa responsabilité sur un projet de loi C'est ce qu'on appelle le passage en force Puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de vote à l'Assemblée nationale Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça, justement, engager la responsabilité du gouvernement Si ça paraît aussi simple que ça ? Parce qu'en réalité, ça ne l'est pas En effet, si l'opposition arrive à réunir sous 24 heures un nombre de députés suffisamment important Ces derniers peuvent faire un blocage Qui va retarder l'application du 49-3 Et si ce blocage est consacré par un vote positif à l'Assemblée nationale Et bien la loi sera purement et simplement annulée Le gouvernement devra démissionner une telle action On appelle ça la motion de censure La motion de censure, c'est les députés qui décident finalement de s'interposer à ce passage en force Et donc, je ne savais pas trop ce que c'était que la motion de censure On va expliquer ce que c'est que la motion de censure Donc je suis allé sur le site du gouvernement La motion de censure, véritable moyen de contrôle Ah non, non, véritable moyen de contrôle ? Ah oui, parce que déjà ils mettent un point d'interrogation C'est-à-dire que même eux, ils ne savent pas si ça sert vraiment à quelque chose Donc la motion de censure est le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement Par la chambre, l'Assemblée nationale sous la Vème République Cette dernière a théoriquement droit de vie ou de mort sur le gouvernement Alors là, ce qui est marrant, c'est le mot théorique C'est-à-dire que c'est théorique, hein Le pouvoir du Parlement sur le gouvernement Ils mettent quand même, même sur le site du ministère Ils te mettent que c'est un contrôle théorique En vrai, ça ne marche pas, vraiment Ils mettent théorique, en fait, quand un truc ne marche plus C'est maintenu, mais en théorie C'est comme... Il faudrait le mettre sur le drapeau français, hein Liberté, en théorie Théorie, fraternité En théorie C'est comme ça, au moins, ça marchera Ben, les hommes politiques, ça osent tout C'est même à ça qu'on les reconnaît Et je me suis posé la petite question de savoir Si quand même, il y avait eu des gens à gauche qui avaient soutenu Cette utilisation du 49-3 Parce que même les mecs, dans leur propre camp Personne ne veut aller défendre ce truc-là Il y a un homme qui m'a redonné le moral Qui m'a beaucoup fait rire J'espère qu'il vous fera rire aussi Un homme qui, socialiste, a dit Ouais, ça, c'est le progrès Qui a réussi à défendre C'est le genre de mec qui peut te défendre N'importe quelle horreur En mettant les mots progrès, liberté Et lutte contre la haine dans la phrase Il existe, cet homme Il est là, il est magnifique Je voudrais remercier Jean-Christophe Cambadélis Putain, Jean-Christophe Ouais, c'est le mec qui voulait rétablir les milices en France il y a trois mois Jean-Christophe Cambadélis Il reste toujours Jean-Christophe Même quand on a franchi la barre de l'odieux Jean-Christophe est toujours là C'est une vraie pute à l'ancienne, Jean-Christophe Merci C'est comme Harlem Désir, quoi C'est les ranquettes Ah, ils peuvent manger de la merde Si François Hollande leur demande Ouais, du caca, bien sûr, François Je peux retourner travailler J'adore ces types-là Tu es fabuleux, Jean-Christophe C'est vraiment l'achievement, quoi La garde nationale pourrait mobiliser toutes les réserves des forces armées La gendarmerie nationale, la police nationale Et les unifier dans un dispositif unique C'est plusieurs dizaines de milliers de concitoyens mobilisables Il est magnifique, ce type-là Il a déclaré sur Twitter Christian Paul Oui, c'est un autre député socialiste, en fait Qui, lui, ne voulait pas voter la loi travail, justement Lui, il est contre A passer la ligne jaune Attention, hein, c'est la ligne jaune En annonçant ce matin Vouloir voter la censure de la droite En cas de 49-3 Hashtag mon travail Non, mais tu es sérieux, Jean-Christophe C'est-à-dire, tu es là, tu es en train de te plaindre Quoi, il y a un type, là, qui veut utiliser Le seul petit recours démocratique que prévoit le 49-3 Hors de question, oui Vous êtes un ennemi de la liberté, monsieur Vous êtes un nazi, vous êtes un nazi Ah, la haine, ah Ah, j'ai mal, la haine Ah, Manilis, arrêtez cet homme Ah, ah, au nom du progrès Oh, mon salaud Oh, mon cochon Allez, Jean-Christophe, faut que t'arrêtes Parce qu'entre tes lois sur la milice, là Et ton refus d'appliquer le tout petit truc démocratique de cette loi Ça va se voir à un moment que Hum ? T'es un peu... Non, c'est... T'aurais pas vendu du bain aux Allemands T'aurais vendu l'usine, toi, mon cochon Oh, la lâche Je t'aime, Jean-Christophe Merci d'incarner cet archétype jung Dont le peuple a tant besoin dans ses instants Tu sais, il y a des mots comme occupation Résistance qui reviennent C'est bien qu'il y ait des gens qui jouent le rôle des mecs d'en face aussi Hein ? Ça... Ça... Faut jouer à deux Sinon, c'est pas drôle En fait, Jean-Christophe, lui, il voudrait qu'on vote les lois Tenez, Ménestrel, j'ai signé ça pour le peuple Faites-lui en avoir connaissance Vous voyez ? Il veut qu'on vote les lois comme ça, lui En fait, il veut être Ménestrel du roi, Jean-Christophe Il veut un tricorne avec des babouches à clochettes C'est ça, son objectif 40 ans de parti socialiste parce qu'il veut une paire de godasses et un chapeau Essayer de faire quelque chose Offrez-lui, puis comme ça, il se tire Et dans la population française, c'est aussi le coup de massue Personne ne s'attendait à cette sortie du 49-3 par Manuel Valls Qui rend complètement caduque les promesses portant faites par François Hollande il y a quelques semaines Jamais on n'utilisera le 49-3, jamais, je vous le promets Je vous le promets Mais non, mais il s'en fout, François Hollande Manuel Valls aussi, hein Ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils disent depuis d'y piges Le 49-3 est une brutalité Le 49-3 est un déni de démocratie Le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501